Un haïtien qui arrive à Montréal et qui a envie d'écrire quelques mots pour sa vie qu'il découvre. Les enfants à la Sainte Catherine s'amusaient avec les ombres de la nuit et ramassaient les débris d'une étoile de leurs mains innocentes et frêles. Niaient le regard de femme, scrutaient le firmament glacé et pivotaient le désir autour des hanches d'une religieuse pour une quête d'aube et d'espace outre-tombe. Je marcherai sur le trottoir avec mon passé de crimes et d'écumes traînant avec moi un convoi de drames volubiles et saluant la naissance d'une explosion polaire. Jusqu'à porter sur mes épaules mon histoire d'acide et d'ouragan et avaler une goutte de pluie pour un bonheur, un paradis. Je me ferai sacrifier pour l'harmonie des négros spirituels et toutes les cigales d'essai de mon pays natal qui n'auront pas chanté mon désespoir. Je questionnerai les mécanismes de l'air, les matins qui se défont aux lisières de la ville et la pitié des vieillards qui me tiennent par la main pour l'immortel voyage. Mongeant les sentiers sablonneux d'un siècle, porte en bandoulière et me perdant dans le manage des gestes et des couleurs, je donne à mes cauchemars les dimensions du présent. Au long trottoir glacé, l'orage de mon esprit et le pouvoir des populaces arrachés aux bourreaux. Montréal, d'anges abandonnés sur le chemin des léopards. Montréal, de neige frileuse. Montréal, de mystères aux accords infinis, qui signera l'ordonnance de ton refus d'être à genoux ? Qui percera le secret de ta nouvelle histoire ? Montréal, au bout de l'irréel que dessine un grand rêve, je t'apporte le génie des mots à l'emporte-pièce. Des chevaliers vêtus d'aurore et de sabre multiplient leurs gestes pour remettre à des rivages mon temps abandonné, des gerbes de poussière de lune. D'aube en aube, sous le poids des langues étrangères à la signification de ton haleine, tu cherches une volonté toute neuve pour franchir les limites de l'ombre. D'aube en aube, des enfants au clair des frôleuseurs et de la magnificence du verbe créent des personnages fabuleux pour nourrir leur passion. Montréal, me voici, à du fond de collines, sous tes places, à côté de ceux qui désertent un sordide appartement pour un sommeil plus profond. Je suis venu de loin et sous mes bras des corbeilles de soleil qui se lèvent sur nos paresses d'hommes balottés par le flux des moissons. J'ai franchi des espaces insondables, éprouvé des regrets intermittents pour me retrouver enfin sous ton entour de symphonie. J'ai connu le deuil de la parole et j'ai perdu la puissance des courants tropicaux. J'ai abandonné mon cœur à toutes les blessures des temps immémoriaux symbolisés sous ma peau. J'ai laissé belles montagnes et surtout compétences de paysans pour être ce soir l'un de tes multiples éléments et de ces concerts de voix qui entameront bientôt des chants libérateurs. Gérard Etienne, 1965. Sous-titrage Société Radio-Canada